Au cerf en Ligue 1, Jean-Marc Furlan était l'invité de l'équipe de Grêle il y a quelques minutes. Il est resté évidemment au Bourgogne. C'est un engouement dans Lyon, rappelant les grandes heures du club. C'est un spécialiste de la montée, Jean-Marc Furlan. Il en a cinq à son actif, c'est sa cinquième. Mais celle-ci, il va vous l'expliquer, est différente. Écoutez-le. Il y a un engouement absolument fantastique. que je n'avais pas connu il y a trois ans, où il y avait 3500 ou 4000 personnes, où c'était difficile, très dur. Mais là, maintenant, depuis huit, dix mois, il y a un enthousiasme, un engouement fantastique, puisque les quatre derniers matchs, avec le quart, en rentrant de la mise au vert, pour faire les 300 derniers mètres, on a mis plus de 25 minutes. Jean-Marc va passer une bonne nuit ce soir. Alors, pour l'attractivité de notre championnat. C'est une chose à La Rochelle, ils ont mis pour la même distance, trois heures et demie. 25 minutes, ça m'assure. Après, tout dépend si tu laisses le public au milieu de la route, ou pas. OK. Bon, pour l'attractivité d'autres championnats. Saint-Etienne, club historique de Ligue 1, descend. Ossère, un autre club historique, cher à notre cœur, qui monte. Ossère en Ligue 1, est-ce que ça vaut Saint-Etienne en Ligue 1, habillage à la Ligue 1 ? On y va, les décideurs de l'équipe du soir vont trancher. Ossère monte, Saint-Etienne descend. Paf, 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 est-ce que par jeu de vase communiquant, finalement, la Ligue 1, ils perdent ? Oui ou non ? Ça ne vaut pas tout à fait, Saint-Etienne. Ça ne vaut pas tout à fait. Magnum, qu'est-ce qu'il dit ? Magnum, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Il est content, pas ? Oui, moi, je suis très content. Moi, je suis content. Très content et ça le vaut. Et ça le vaut. Et ça le vaut. Et ça le vaut. Dominique Sévrac, une image peut-être ? Quand on passe de Mister France à Mister Bourgogne, je ne pense pas qu'on y gagne au change. Et pourtant, je suis bourguignan. Et pourtant, vous êtes bourguigné. Oui, mais là, oui. D'accord, voilà. Il n'y prend pas attention au pays. Les Miss France, c'était... Elle a été parfois bourguenne. Je dis Mister. Ma belle-mère. Alors, un petit peu de respect pour les Miss, quand même. Bon, ok. Bernard, qu'est-ce qu'on dit ? Ça vaut ou pas ? C'est une plaisanterie, pas contrat. Pas contrat, très bien. Éric Blanc, contrat ou pas contrat ? Historiquement, non. Mais au Tanté, oui. Au Tanté, là. Parce qu'au Tanté, Saint-Etienne, footballistiquement parlant, depuis 2-3 ans, ça ne va pas. Je laisse mes deux amis s'expliquer. J'ai Guillaume et j'ai Bernard. Moi, je vais dire que je suis assez sensible et touché par la remontée d'Ausser. Ausser, c'est plus mon histoire. Je n'ai malheureusement pas eu le bonheur, parce que trop jeune à l'époque, de vivre l'épopée de Saint-Etienne. Donc, je l'ai lu dans les livres ou sur de vieilles images de Lina. Ausser, j'étais jeune journaliste, on a haut étudiant. Et c'est un passé très récent. Guirou, 93, Dortmund, le retourné de l'Asseland. Guy Varche, meilleur buteur du championnat. Le doublé, le remblanc, la mouchie. C'est hyper frais pour moi encore. Et je trouve ça assez magnifique du revoir Ausser, qui est un club qui fait partie de l'histoire et du patrimoine du football français. Revenir en Ligue 1 après 10 ans de purgatoire. Ausser contre qui ? Quelle affiche ? Ausser contre qui, par exemple ? Quel match t'attend de... Ausser 3, le derby de la Bourgogne ! Mais évidemment que ça... Mais évidemment que ça... Alors, c'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus. Mais évidemment que ça n'a aucun poids. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Est-ce que je ressens... Mais oui, mais Saint-Étienne est à la ramasse depuis des années et des années. Mais si, Saint-Étienne... Ça reste historique. Mais évidemment. Évidemment. Ça reste une affiche. Nostalgique. Mais bien sûr qu'il y a raison. Évidemment. Attends, attends, attends. Il a un coup de tête dans l'équipe du soir. Il a raison. Il a tout à fait raison. Saint-Étienne est un club à la ramasse depuis 3 ans. En 2019, ils étaient en face de groupe de la Ligue Europa. En 2020, ils étaient à la ramasse complète. Ils étaient juste en finale de la Coupe de France. Il a tout à fait raison. Il nous sort de livre d'histoire. La question, ce n'est pas une question de livre d'histoire. C'est aussi... Mais non. C'est une question d'attractivité et de dimension du club. Si tu trouves que c'est génial, avec tout le respect que j'ai pour les Océrois, d'aller jouer dans un stade de Ligue 2 qui n'est plus du tout adapté, qui ne répond plus du tout aux normes de la Ligue 1 la saison prochaine, plutôt que d'aller dans un stade de 42 000 places de Geoffroy Guichard, ben, libre à toi. On est tous contents du retour d'Auxerre. Mais le problème, c'est que ça se fait au détriment de Saint-Etienne, un club qui est dimensionné pour la Ligue 1. Ça ne se fait pas au détriment. C'est du sport. Saint-Etienne, maire de décembre. Mais si, non, mais de facto. T'enlèves Saint-Etienne pour mettre Auxerre. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a aucune industrie. Mais la question... Excuse-moi, je ne suis pas à pas d'injustice. Mais non. Mais si, parce que la question, c'est est-ce que ça vaut Saint-Etienne en Ligue 1 ? C'est-à-dire, ce n'est pas est-ce que Auxerre et Saint-Etienne se valent en Ligue 1 ? Si il y en a un qui est enlevé pour mettre l'autre, est-ce que c'est la même chose ? Moi, je te réponds. Non. Ce n'est pas un livre d'histoire. Tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Avec tout le respect que j'ai pour les gars. On a vu sur l'attractivité de la Ligue 1. Je suis allé faire un tour sur... Est-ce que Toulouse, ça vaut Bordeaux ? Ben non. Je suis allé faire un petit tour du côté de l'indice UEFA. Saint-Etienne est vraiment fond de grille. C'est le 117e club à l'indice UEFA sur l'attractivité de la Ligue 1. Moi, je dis la compétitivité, finalement, de Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Ben, ça vaut, malheureusement, aujourd'hui, factuellement, pas grand-chose. Malheureusement. Mais ça va demander aux diffuseurs s'ils préfèrent un Osser-Lyon ou un Saint-Etienne-Lyon, par exemple. Va demander aux Marseillais s'ils préfèrent recevoir Osser ou Saint-Etienne. Voilà. Regarde les affluences aussi, parce que c'est important de notre Ligue 1. Il y a une grosse différence entre Osser et Saint-Etienne. Mais moi, je te... Mot de la fin, Éric Blanc. Je lui donne raison dix fois champion de France, Saint-Etienne. Mais Osser a un vrai vécu. Il y a des grands matchs. Et au moins, sportivement, ils l'ont gagné. Moi, j'en ai marre aussi que... Parce que t'es petit, t'aurais pas accès. Donc, c'est le pouvoir en rugby aux grandes villes, aux grands clubs. Et quant à Mont-Marsan qui va jouer une finale contre Bayonne. J'ai jamais dit que c'était un petit club. J'ai jamais dit que c'était un club de rugby. Non, mais on pourrait dire... On n'a pas dit qu'il ne le méritait pas. On n'a pas dit qu'il ne le méritait pas. Ce que je veux dire, c'est que... Ils ont mérité, ils ont gagné. D'accord, mais c'est le sport. C'est quand même le résultat. Tu le gagnes sur le terrain. Et si des petits sont meilleurs que des grands et gèrent mieux... On va se quitter en départ. Juste avant, un chroniqueur de l'équipe du soir était très heureux de cette montée au Serroise. Il est souvent président ici. C'est Djibril Sissé. Juste avant d'embarquer pour un vol inconnu. Regardez cette séquence. On se quitte là. On se retrouve dans quelques minutes. Juste après la pause. Djibril, c'est à vous. Tu tires la gagne. Tu tires la gagne. Oui ! Il va faire un retour du stade, là. Il va faire un retour du stade. Allez, viens, on va te faire un retour du stade. Ah, putain, qu'est-ce que je vais me faire. Oui !